Dieu fidèle, Dieu est amour, Dieu est plein de bonté. Bienvenue dans Report Film. Qui reçoit aujourd'hui les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu qui en prépare à cette assise ? Moi, je suis l'apôtre Daniel Pakissi, missionnaire résident à Film Poésie. Je suis l'apôtre Yor Gokassange, visionnaire de l'église Kaïk Church de Bandal. C'est le pasteur excellent Kinkiela, pasteur et affine Lubumbashi. Puis le pasteur Iréné Nofou, puis le pasteur responsable de l'église La Chapelle de la Bonne Velle à Brazzaville au Congo. Je suis le pasteur responsable du centre évangélique Sion en Étourie à Bougna. L'onction, tu peux les recevoir directement ou indirectement par toi. Mais les manteaux sont donnés directement par un homme. Lorsque tu as l'onction et que tu n'as pas le manteau, c'est comme avoir le carburant sans véhicule. Le carburant là sans véhicule. Tu n'iras nulle part. Tu n'arriveras pas à ta destination. Tu as besoin de manteau pour faire véhiculer l'onction, c'est-à-dire qu'on est en impact et caca. Ce qui le manteau est épaissé en rome au coup de pouce. Il ne faut pas que le manteau est épaissé en rome au coup de pouce. Il ne faut pas que le manteau est épaissé en rome. Il ne faut pas que les manteaux, on se travaille, travailler, travailler. On se passe à un peu bommé, bien tout le monde. Mais ce qui est manteau est épaissé en rome au coup de pouce. donc le manteau est supérieur à l'onction il a un rebel à Zambon pour qu'aujourd'hui, on t'a dit qu'on a passé la séparation enumiade et on nous le donne à la vérité, je te suis fait à la Tate de la Kamri Pour qu'aujourd'hui, on a trouvé des Secondes qui démonstres mais qui est un peu de pape, et puis qui est venu à un manteau papa. Là c'est le kende, il ne faut pas en parler de Zambé. Et je pense que c'est un mandaté de Dieu que Dieu a mis devant toi pour être une bénédiction. Ce qui est en famille c'est que la famille est venu à sa famille. Il ne faut pas en parler de Zambé. Donc il faut le sikha, il faut le sikha. Nous avons dit, je suis en train de faire et l'élyseur sa place. Et ça n'est pas si comme moi, tout le monde a la place d'Elia ou André, mais si on n'a pas d'Elia ou Kendo, il est à sa place. Aïe, M. Tika, là, non, non, l'éternel est vivant et l'âme de ton serviteur aussi est vivante. Aïe, M. Tika, nous avons besoin de la double portion. Nous avons besoin de la double portion. Nous avons besoin de la même chose. C'est-à-dire, si vous avez observé, si vous avez observé, il a reçu la double portion. Donc, M. Tika, nous avons besoin de moi. J'ai aimé hier, Dadi a parlé de l'autodiscipline. Un homme de Dieu doit se discipliner, doit avoir des principes et se discipliner pour avancer dans son ministère. Le lèvre n'est pas plus grand que son maître, mais il deviendra comme son maître s'il accepte d'être formé. Alors, la formation est très importante pour un homme de Dieu et la formation, on la prend toujours chez un homme, chez un maître. On suit un maître pour devenir maître de maître. Donc, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, d'écouter l'homme de Dieu, d'aller au savoir, pour devenir comme lui de même. Donc, ce n'est pas facile, mais on doit accepter de dégager l'énergie, le temps et beaucoup de choses pour apprendre. Et on peut apprendre dans plusieurs manières, comme dit l'homme de Dieu. Alors, c'est ce qui m'a beaucoup plus touché aujourd'hui, de devenir comme maître. Il faut accepter d'être formé par le maître. C'est ce qui est important pour moi. Deux jours avant la conférence, j'étais dans un songe où je voyais qu'on était là nombreux, des hommes de Dieu. On attendait comme si c'était un roi qui devait arriver. Alors, moi, j'étais là en train d'attendre l'avion et l'homme qui descendait, l'homme qui descendait, c'était la porte d'Ao Samoel. Alors, il y avait une forte gloire. C'était mardi la nuit. Il y avait une forte gloire. Et quand je suis arrivé aujourd'hui, c'était mon premier jour. J'arrive et dans mon songe, il a posé les mains sur les gens et les gens tombaient. Et j'arrive aujourd'hui, mon premier jour, je trouve les services. J'ai aimé. Il devait prêcher. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prêcher et de faire les services. Vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup puissé toucher. Et quand il m'a touché, j'étais sous l'encheur. Ça s'est passé de la même manière que je vis dans le songe. Nos impressions, c'est d'abord l'impression de joie parce que l'objet est suffisamment béni par l'enseignement de l'ambassadeur d'Ayo Samoel à Pesibiso parce qu'il a parlé d'une autodiscipline. L'objet, l'autodiscipline, c'est une discipline personnelle. Donc, Oyo, toi-même, tu dois t'imposer ce qu'on dit au vivre de la gloire dans le ministère. Et il a parlé de quatre domaines Oyo et Zosenga, l'application de la discipline. Parmi ces domaines, on va dire sur la spiritualité. Donc, on doit appliquer la discipline sur la vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné ma Oyo l'ambassadeur à Pesibiso. Alors, l'autodiscipline, c'est une grande porte où Oyo Pesibiso a accès à la grandeur. Donc, pour accéder à la grandeur, tu dois passer par la porte de l'autodiscipline. Alors, tu peux m'en remercier et tu veux dire qu'avec cela, tant que tu t'en as en application, le ministère Mabiso et on connaîtrait la croissance. Je suis dans l'échelle de Pesibiso. Je sens l'échelle de Pesibiso. Pourquoi? J'ai compris que cet homme de Dieu est un homme spirituel. C'est un homme spirituel. Ce qui vient de ce passé-là, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai l'occasion de l'obélingu, avant même à Banda, à Banda Service. C'est pourquoi j'ai ressenti ma chère de Pesibiso. Tant où, j'avais même l'impression qu'il y a quelqu'un de la chère pour nous témoigner à Banda qui a Banda Service. J'ai été le plus béni, soit sensible, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, peut-être, est-ce que c'est le cas de ce sujet? C'est-ce que c'est le cas de ce sujet? C'est le cas de confirmation de ce que le Seigneur nous avait dit. Alors, je suis dans la joie et je comprends que ce qui vient de ce passé-là, c'était spirituel. Et l'homme que l'Éternel a placé devant nous, c'est un homme spirituel. La sensibilité. Au début, il y a un peu plus de choses qui sont dans la joie, qui sont dans la joie, et qui sont dans la joie. Mais moi, j'ai compris que ce n'est pas lui. Parce qu'il y a des personnes, c'est « le côté du côté de ce soit, je suis dans la joie, 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 et puis je suis dans le voie. » J'ai entendu cette voix. Et c'est le cas, et qui est un homme qui a bandit, il y a un homme qui a bandit, il y a un homme qui a déjà bandit. Et puis il y a un homme qui a aussi, il y a un homme qui a bien dit. Alors, ce service, est-ce que c'est tellement spirituel, j'ai perdu comme un homme, la mode même qui est, clôture des gens d'éternel, avec ce qui vient de ce passé. dont l'essentiel est sa auto-tucosome. Le premier jour était très bénéfique pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Ce sont des thèmes qui sont rares. Nous allons dans des conférences pour voir comment marcher dans le ministère, comment recevoir l'onction, comment faire telle, telle, telle chose. Mais la particularité avec le thème d'aujourd'hui, la conférence Le Frère Église de Fer 2024, c'est que le thème n'a pas été annoncé. Nous avons entendu un thème extraordinaire, autodiscipline. Autodiscipline, c'est la discipline personnelle. Un ministre de Dieu doit être un homme de discipline. Un enfant de Dieu doit être un homme de discipline. Tout enfant de Dieu, toute personne qui est née de Dieu doit avoir une autodiscipline dans sa propre vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Seigneur dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Lorsque le Saint-Esprit a parlé à son serviteur qu'aujourd'hui, il faut être salamé. Nous n'obéissons pas aux habitudes. Vous savez, être marché par l'Esprit, ce n'est pas marcher par les habitudes. Nous devons marcher par l'Esprit et non par les habitudes. Si, dans les habitudes, c'est que c'est les derniers jours où l'homme de Dieu prie pour nous, il nous impacte. Mais quand l'Esprit de Dieu dit, c'est le moment, c'est le moment. Le moment, c'est maintenant. Nous faisons quoi? Nous obéissons à l'Esprit de Dieu. Donc, il a obéi à l'Esprit de Dieu. Pour le programme, pour le Saint-Esprit, le programme, la clôture, c'était aujourd'hui. Le transfert, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Demain, c'est lui qui sait, dans son agenda, ce qu'il va mettre dans le cœur de son serviteur. Nous, nous n'avons rien à dire. Aujourd'hui, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et nous rendons grâce à Dieu. Parce que ceux qui étaient connectés, ils ont compris que c'était un programme divin, ce n'était pas un sentiment humain ou le désir d'une personne qui voulait parler, faire les choses par lui-même. Moi, je suis plus que content de ce thème parce que ce thème rencontre la joie du Seigneur. Vous savez, des fois, nous nous plongeons dans beaucoup de choses. Nous oublions l'essentiel. Jésus-Christ n'a pas laissé les membres d'une église. Jésus-Christ n'a pas laissé les chrétiens. Dans la bouche de Jésus, on n'a pas entendu le mot chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien a été donné par le païen et c'est avec Paul, dans Acts chapitre 11, verset 26. Jésus a laissé les disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il dit, les dernières paroles de Jésus, il dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples. » Jésus a laissé les disciples. Jésus veut que nous soyons les disciples. Il est venu chercher les disciples. Et dans le mot « disciple », il y a le mot « discipline ». Et c'est du mot « discipline » qu'il tire le premier thème ou le thème que nous avons eu hier. La discipline, c'est faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est comme on a dit, c'est donner à Dieu ce qu'il veut que nous donnions. C'est obéir tel que Dieu veut que nous obéissons. Frère, j'aimerais nous dire, on ne sert pas Dieu avec notre volonté. On ne sert pas Dieu selon notre bon vouloir. Ouzah est venu servir Dieu. Avec sa bonne volonté, il voulait aider l'œuvre du Seigneur. Il en est sorti la mort. Ouzah est mort. Il voulait aider l'œuvre du Seigneur. Dieu, on n'a pas pitié de lui. Dieu, on le sait, selon ce qu'il veut qu'on fasse, selon sa parole et sa parole. C'est dans ce que nous appelons la discipline. Moi, je sais dire le résumé de ce que Dieu nous a laissé, de ce que Jésus a laissé, c'est la discipline. La discipline en face de Dieu et la discipline envers nous-mêmes. C'est là où il tire le deuxième thème, disant l'autodiscipline. Si tu n'es pas discipliné, je peux même dire que tu n'iras pas au ciel. Jésus-Christ nous dit, Jésus, c'est la référence. Jésus nous dit dans Marc chapitre 4, verset 11, il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Ça veut dire que quand on dit les mystères du royaume, vous serez nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Moi, je n'aime pas dire que je suis chrétien. Moi, je suis disciple. Nous, les disciples d'aujourd'hui, quand nous préparons des événements, nous disons toujours, Seigneur, dirige-nous. Le Saint-Esprit oriente-nous. Le Saint-Esprit marche avec nous. Ça, c'est ce que nous disons, ça, c'est ce que nous faisons. Nous disons à Dieu de marcher avec nous. Mais quand nous arrivons là où le Saint-Esprit doit nous diriger, doit marcher avec nous, nous commençons à faire les choses selon notre planification, selon notre orientation, selon notre programme. S'il est vrai que nous sommes des enfants de Dieu, quand nous arrivons. Et combien de fois, moi, je me suis présenté pasteur, combien de fois nous sommes venus sur la chair, avec un message bien préparé, une semaine durant, on a jeûné, on a prié pour le message, on arrive, le Saint-Esprit change le message. Quand le Saint-Esprit change le message, nous devons nous y mettre. Le problème avec nous, dans beaucoup de choses, nous voulons faire ce que nous avons planifié, ce que nous voulons, ce que nous voulons faire. Non, nous devons nous soumettre à la mouvance, à l'orientation du Saint-Esprit. Ce que Dieu dit, Paul compare le service de Dieu avec le service militaire. Et dans le service militaire, il y a un mot que j'aime, c'est la discipline militaire. Là, tous les ordres que le chef donne, on répond, « Boyez mon commandant ! » Quand le Saint-Esprit lui dit, « Maintenant, imposez les mains ! » Lui aussi va dire, « Boyez mon commandant ! » Et il fait, selon qu'il a entendu, selon qu'il est orienté et dirigé. Voilà ce que je prédis. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, merci infiniment. À la prochaine. À suivre.